Bonsoir. Je traiterai d'abord de la bisexualité des hommes en distinguant trois catégories. La bisexualité obligée dans les familles royales, la bisexualité des personnalités homosexuelles voulant donner le change contre l'opinion hostile, enfin la bisexualité librement affichée. Je traiterai en seconde partie la bisexualité des femmes. Dans les peuples premiers, toutes les sociétés primitives et les communautés tribales, ignorant les règles de l'hétérosexualité, qui seront imposées par les monothéismes, pratiquent des rites initiatiques. Ainsi, dans les plus anciennes civilisations de Nouvelle-Guinée, particulièrement dans les tribus Kimann et Marind, dès les premiers signes de la puberté, le jeune garçon est enlevé à sa mère, confié à son grand-père, qui, pour faire de lui un homme, le sodomise et lui fait têter son pénis, afin, selon la croyance, de procurer à ce jeune corps le sperme dont il a besoin pour devenir un mâle, un chasseur. Si le grand-père est mort, c'est au père que revient l'obligation de cette pratique. Si le garçon est orphelin, c'est l'oncle maternel qui assurera cette initiation, qui durera environ trois ans, le temps que le garçon dépasse le stade de la puberté. Devenu mâle, le récepteur est tenu de devenir émetteur. Il doit se marier et avoir des enfants. Ces pratiques homosexuelles d'initiation peuvent également être observées tout au long de la vie adulte, de père avec les relations hétérosexuelles. Par exemple, dans l'attribut des Nambas, le fait d'avoir plusieurs femmes et des garçons est un attribut de pouvoir et de prestige social. Après les sociétés primitives, évoquons l'Antiquité. Le meilleur modèle de cette double sexualité se trouve dans la mythologie. Par exemple, dans le dialogue des dieux de Lucien, de très nombreux dieux sont bisexuels. Zeus est très à l'aise quand il vante à son épouse Hera les plaisirs que lui procure son mignon Ganymède. Apollon a des relations amoureuses avec les nymphes, Daphné et Sidraine, et avec de beaux garçons comme Yacinthe et Siparis. Les grecs de l'âge d'or ont créé des dieux à leur image. Ils ne peuvent concevoir de différence entre hétéro et homosexualité parce qu'ils sont bisexuels sans le savoir. Ils n'ont pas défini ce concept. Comme l'enlèvement de Ganymède par Zeus, l'enlèvement et l'initiation d'un jeune garçon par son amant, hérité des plus anciennes coutumes crétoises, est remplacé en Grèce par un rituel plus civilisé, d'un passage en douceur de l'âge tendre à l'âge viril. Pour éviter à son fils la pratique solitaire, le pater familias lui donne dès sa puberté un esclave comme compagnon de lit, puis il choisit parmi ses relations un eraste qui est chargé de donner à l'enfant l'éducation des sens et de l'esprit. La paix d'érastie se justifie par un rapport bénéfique entre l'éraste, l'adulte actif et barbu, et les Romaines, adolescents passifs. Dès qu'il a de la barbe au menton, l'éromaine devient un eraste, avec l'obligation de se marier pour assurer sa descendance. S'il continue à préférer les garçons à sa femme, il ne s'oppose ni aux valeurs de la société, à condition qu'il fréquente suffisamment sa femme pour assurer la descendance. L'homme fait l'amour avec des garçons et honore sa femme pour assurer sa descendance. La femme satisfait son mari pour engendrer, mais peut fort bien aimer une femme. Durant toute leur vie, le parfait pater familias et la matrone modèle sont donc bisexuelles, sans en être conscients. Car jamais les relations sentimentales et sexuelles avec les femmes ne doivent cesser ou se subordonner aux rapports homosexuels. Les comportements bisexuels sont la norme dans la Rome antique, que les empereurs romains donnent l'exemple, Néron avec son premier mariage avec Claudia, et ensuite il épouse l'Eunux Porus, Tibère organise des orgies bisexuelles, Adrien marié à l'impératrice Sabine, et fou d'amour pour les faibles antinoïdes. La bisexualité est un thème couramment abordé dans la littérature grecque et romaine, autant dans les discussions philosophiques, le banquet de Platon, ou les romans comme le Satyricone de Petrone. La bisexualité est fréquemment abordée dans les œuvres d'Homère, d'Alacréon, de Pindard, chez les Grecs, et par Plutarch, Cicéron, Catule, chez les Romains. En dehors du monde gréco-latin, le clivage entre hétéro et homosexualité est un concept absolument inexistant dans les civilisations ignorant le christianisme. Complètement à l'écart, jusqu'au milieu du XVIe siècle, de la civilisation judéo-chrétienne et de ses anathèmes, culture et religion de la Chine impériale intègrent la bisexualité comme une norme. Ainsi, dix empereurs de la dynastie Han, 206-209, en plus de leurs épouses, qui leur apportent une descendance, possèdent des harems de filles et de garçons. Au Japon, les guerriers samouraïs sont très à l'aise avec leur double sexualité. A l'image du monde grec et romain, le rapport est librement consenti entre le samouraï, Menja, et son jeune apprenti, Wakachu, aide de camp. Le guerrier est le modèle et l'instructeur du jeune garçon qui, en échange, devient son amant passif. Quand son apprentissage militaire et sexuel est terminé, le jeune, devenu un samouraï adulte, se marie pour procréer et, partant au combat, prend à son tour, sous sa coupe, un amant apprenti. La bisexualité est également présente dans les œuvres de la littérature japonaise, par exemple, dans le poète Hiara Sakaku et dans les journaux intimes des aristocrates qui dénombrent leurs conquêtes amoureuses, souvent deux tiers de femmes pour un tiers de garçons. Les manuscrits, peintures et miniatures japonaises prouvent que ces traditions bisexuelles se sont développées. C'est seulement après les premiers contacts du Japon avec l'Occident que la bisexualité commence à être mal vue. En effet, une loi de 1873 criminalise les rapports homosexuels, néanmoins si enracinés dans la culture du Japon qu'ils perdureront avant d'être décriminalisés au XXe siècle. Continuons notre tour du monde des pratiques bisexuelles. En Perse, ces pratiques sont courantes au XVIIe et XVIIIe. Un Européen qui visite la Perse note « Il convoite les garçons autant que les femmes ». De nombreux poèmes sont adressés à de jeunes hommes et l'art érotique contient autant de scènes hétérosexuelles qu'homosexuelles. En Espagne, après la conquête musulmane, l'islam est religieusement et sexuellement beaucoup plus tolérant que le christianisme. La bisexualité s'exprime librement à travers les arts et dans les poèmes d'Hibs Kuzman « Ouvertement bisexuel ». Bien que le Coran prohibe les rapports amoureux et sexuels entre personnes du même sexe, la société et les dirigeants n'ont pas la même volonté de faire appliquer cette règle religieuse. À cette époque, on trouve des princes ouvertement bisexuels comme Abd al-Rahman III qui maintiennent parallèlement une vie de famille et leurs relations homosexuelles. La bisexualité dans le monde arabe s'exprime alors sur le modèle de la Grèce antique. Un homme marié courtise des jeunes garçons. Tout en étant marié, il continue à aimer les garçons. Ces pratiques sont encore si courantes au XVIIIe siècle que l'orientaliste français volnais visitant l'Égypte dans les années 1780 s'étonne du fait que les hommes mariés s'adonnent à ce qu'il appelle le vice des Grecs alors ils ont déjà des femmes. De même, la bisexualité masculine est généralisée au début du XXe siècle dans l'Empire ottoman jusqu'à Mustapha Kemal lui-même bisexuel. Plus près de nous, dans le XXIe siècle, des exemples de pratiques bisexuelles discutables. Dans l'Afghanistan de 2010, des soldats américains dans des zones de combat contre le terrorisme ont été choqués en constatant dans certaines zones tribales des pratiques bisexuelles ancestrales. Le dicton le plus répandu « Les femmes pour avoir des enfants, les garçons pour le plaisir ». Un homme haut placé dans l'échelle sociale doit avoir en plus de sa femme un bacha basi personnel, un jeune garçon danseur qu'il sodomise. C'est une tradition culturellement acceptée qui ne choque personne. Mais on ne peut que désapprouver cette coutume qui est trop proche de la pédophilie parce que le bacha basi a souvent moins de 14 ans. Dans le Pakistan voisin, bien que les lois des pays prohibent toute relation entre personnes du même sexe, on constate des comportements bisexuels. Pour obéir aux normes sociales, les hommes se marient afin de produire une descendance tout en maintenant des relations homosexuelles. En Amérique du Nord, les premiers explorateurs européens découvrent des Berdatch de l'italien Berdatchi. Ce sont des androgynes qui accomplissent toutes les tâches ménagères dans un couple formé avec un chasseur viril. Les hommes mariés à des Berdatches sont généralement bisexuels. Nombre d'Amérindiens possèdent des Berdatches parmi leurs épouses. Les tribus acceptent cette différence. Malgré la persécution et l'évangélisation des missionnaires chrétiens, les Berdatches persistent, en 1991, on en trouvait encore dans plus de 130 tribus d'Amérique du Nord. En Amérique centrale et du Sud, la bisexualité est présente dans de nombreux autres peuples indigènes. Une pratique courante consiste à élever un garçon comme une femme pour ensuite le donner en mariage à un homme ayant déjà plusieurs épouses. Cette coutume était déjà présente chez les Mayas. En Afrique, il existait de très nombreuses pratiques bisexuelles dans la période précoloniale mais elles ont été abandonnées puis criminalisées par les Africains eux-mêmes après que les influences étrangères du christianisme et de l'islam les ont jugées amorales ou contre-nature. La croyance que l'homosexualité n'a jamais existé en Afrique est un mythe. Pourtant, l'anthropologue allemand Kurt Falk estime dans les années 1920 que parmi les tribus indigènes qu'il a étudiées en Afrique de l'Ouest les hommes étaient quasiment tous bisexuels. En Inde comme dans la mythologie grecque et latine la bisexualité est présente dans la mythologie hindoue et les illustrations de l'antique Kamasutra montrent des pratiques bisexuelles autant que des unions homosexuelles. par exemple une femme caressant une autre femme pendant le coït avec un homme. La colonisation britannique et le puritanisme de l'époque victorienne tenteront d'effacer toutes ces manifestations de la bisexualité dans la culture indienne. Après ce tour du monde revenons en Europe Certains historiens veulent ignorer l'existence de la bisexualité lorsqu'ils parlent d'une figure de l'histoire en disant il n'est pas homosexuel la preuve il est marié et il a des enfants. L'homosexuel exclusif l'homosexuel 100% bien qu'il ait un développement morphologique viril n'a de pulsion que pour son propre sexe ne peut désirer sexuellement une femme est incapable d'avoir une érection devant un corps féminin. C'est le cas de Tchaïkovski aimant les garçons il imaginait en se mariant pouvoir assumer une bisexualité qui se révèle impossible car le soir de ce qui aurait dû être sa nuit de noces à la vue du corps de sa femme il est pris de nausée et il va se jeter dans la volga on le repêchera. En revanche contrairement à Tchaïkovski beaucoup d'homosexuels sont capables de désirer une femme et quand il s'agit d'une obligation dynastique ils assument leur bisexualité pour avoir un héritier. C'est ce que je nomme la bisexualité obligée. Un roi homosexuel est contraint au devoir conjugal afin d'assurer sa descendance. Succession oblige. Je cite par ordre chronologique pour la clarté de mon exposé. Alexandre le Grand fou d'amour pour les garçons selon les historiens du deuxième siècle. Son ami d'enfance Éphéstion sera son second durant toutes ses conquêtes et son amant jusqu'à la fin de sa vie. Pour avoir un héritier le conquérant épouse Roxane mais son fils meurt en bas âge. Après sa victoire militaire sur Darius Alexandre prend au roi d'Arius à la fois son amant Bagoas et sa fille qui l'épouse en seconde noce. Jules César l'historien romain suétonne nous dit César était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. De la Belle-là en plein Sénat aux appeler César l'amant de Nicomède la rivale de la reine de Bithynie avec ses nombreux amants ses quatre épouses la plus célèbre étant Cléopâtre ses trois maîtresses ses quatre enfants César est véritablement un modèle de bisexuel. 1284 Édouard II d'Angleterre il doit ruser pour parvenir à engendrer et l'historien Froissart témoigne. En 1311 le roi Édouard quatre ans après son mariage n'avait toujours pas honoré la reine. Il fit venir alors son favori dans le lit d'Isabelle et après quelques mignoteries avec Gaveston fut en état de remplir son devoir conjugal. Édouard II après avoir longuement flirté avec son amant parvient à rendre enceinte Isabelle de France du futur Édouard III. Jacques VI d'Écosse d'Écosse 1566 futur Jacques Ier d'Angleterre. Il a de nombreux amants jusqu'à son mariage avec Anne de Danemark il assume sa bisexualité il lui fait plusieurs filles jusqu'à la naissance de l'héritier attendu le futur Charles Ier d'Angleterre. Alors il dit à ses proches la reine est la seule femme avec laquelle j'ai couché et il va vite retrouver son amant Buckingham. Maintenant les rois français Henri III épouse Louise de Lorraine après une fausse couche survenue quelques mois après le mariage ils abandonnent cette tentative d'avoir un héritier. Le roi a de nombreuses maîtresses entre autres Louise de la Béraudière et Marie de Clèves avec ses mignons ils préfèrent jouer le rôle actif si l'on en croit le témoignage de Ronsard le roi comme l'on sait accolent le baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais nuit et jour eux pour avoir argent lui prêtent tour à tour leurs fesses rebondissent et endurent la brèche les culs plus que les cons sont maintenant ouverts. Ce n'est qu'un extrait d'un poème de Ronsard que j'ai sorti de l'enfer de la Bibliothèque Nationale en 1980 et qui ne figurait pas alors dans les œuvres complètes de Ronsard c'était une parenthèse les mignons sont bisexuels ils se battent en duel pour se disputer les charmes d'une femme aussi bien que les faveurs d'un homme Louis XIII Louis XIII aimait les garçons il y a plusieurs témoignages entre autres celui de son médecin Jean Héronard qui couchait dans la salle à côté et qui note tous les jours sur son journal ce qui se passe et il écrit le roi avait l'habitude de se relever pour aller dans le lit de monsieur de Luyne où ils s'amusaient tous deux sans dormir ils se faisaient des agaceries et des mignoteries jusqu'à 4 heures du matin le favori va prendre une initiative qui se trouve dans le journal d'Héroir qui en a été témoin et actif et voilà ce que dit Héroir à 11 heures monsieur de Luyne vient pour persuader le roi d'aller coucher chez la reine il résiste à fort ferme jusqu'aux larmes le roi est emporté couché de force un deux fois il essaye sans y parvenir après deux heures il revient dévêtu je le mets au lit il s'endort peine perdue l'homosexualité est la nature profonde de Louis XIII comme le prouve ce témoignage totalement des Réaux revenant de la chasse le roi se mit au lit dès sept heures il envoya déshabiller Saint-Mar c'est son dernier favori Saint-Mar il lui fera couper la tête parce qu'il a comploté Saint-Mar qui revient paré comme une épousée couche-toi couche-toi vite dit le roi impatient le mignon n'était pas encore dedans que le roi lui baisait déjà les mains lorsque Luyne l'a porté de force sur le lit ce fut un échec c'est seulement 18 ans plus tard en 1638 que la reine donnera un héritier au trône donc Louis XIII a eu du mal beaucoup de mal pour être bisexuel toutefois après le futur Louis XIV il engendrera un second fils Philippe d'Orléans et dans toutes les mémoires de Saint-Simon entre autres l'homosexualité de monsieur Philippe frère du roi est souvent décrite mais Louis XIV oblige son frère à épouser d'abord Henriette d'Angleterre mais Henriette d'Angleterre meurt sans héritier mâle le roi oblige encore son frère à épouser la princesse Palatine vigoureuse allemande la première fois qu'il la voit il dit non c'est pas possible je ne pourrai jamais et pour parvenir à honorer cette allemande et à remplir son devoir conjugal et bien Philippe consolide sa virilité avec un chapelet de reliques l'ancêtre du Cochring si vous me suivez sa femme raconte cette histoire car elle écrivait tous les jours à sa mère et elle écrit oh je lui ai dit je vous demande pardon mais vous ne me perçoit drez point que c'est honorer la vierge que de promener sur son image les parties destinées à monter la virginité monsieur a fait trois enfants à la princesse le premier mais rapidement le second est une fille et le troisième sera le garçon sera Philippe qui deviendra régent à la mort de Louis XV comme quoi finalement quand on essaye quand on se force un peu c'est pas très difficile non j'ai dit que certains ne pouvaient pas du tout comme Tchaïkovski dans ce cas la bisexualité est une obligation il faut engendrer un héritier mais la vraie et profonde nature de ces rois était l'homosexualité vous m'entendez toujours c'est bon on rencontre aussi des hommes célèbres qui contrairement à Tchaïkovski ont la capacité d'être bisexuels qui se marient sous la pression de leur entourage familial social ou de leur tradition religieuse là il ne s'agit plus comme pour les souverains de l'obligation d'assumer une descendance mais c'est pour donner c'est pour donner le change à l'opinion publique hostile c'est le cas des hommes que je vais citer toujours par ordre chronologique Shakespeare marié par ses parents parce que la fille est enceinte bon dès qu'elle est enceinte bon il reste là pour la naissance des deux jumeaux et puis dès que les deux jumeaux sont là il s'en va et il ne reviendra jamais à son foyer la bisexualité de Shakespeare est avérée par les sonnets qu'il adresse au conte de Southampton en un extrait tu fus d'abord créé pour être femme puis quand la nature t'a faite elle délira et par une addition me frustra de toi en t'ajoutant une chose dont je n'ai que faire puisqu'elle t'a donné un membre pour le plaisir des femmes donne-leur la jouissance garde-moi ton amour c'est clair actif Shakespeare regrette que son amant soit pourvu d'un membre qui sert au plaisir des femmes lui il veut que son amant soit vraiment uniquement passif Cervantes de même en 1547 naissance Cervantes à cause de l'accusation de sodomie et d'un procès qui le condamne à être exclu du royaume et à avoir une main tranchée il s'enfuit et s'engage dans l'armée sa galère est prise par les barbaresses qui les conduit à Alger et devient l'esclave du baie qui est bisexuel et possède un harem des deux sexes donc Hichotte décrit d'ailleurs les misères du bagne et de l'esclavage dans un chapitre intitulé récit d'un captif à 37 ans pour faire taire les rumeurs et éloigner les menaces d'un procès il contracte un mariage d'intérêt en épousant Catalina et dès que peu de temps après le mariage il abandonne sa femme pour retrouver ses amis 1632 toujours date de naissance toujours dans l'ordre chronologique Lully son goût pour les jeunes garçons est connu c'est pour faire taire les rumeurs qu'il épouse Madeleine Lambert fille unique du maître de musique de chambre la femme de Lully est très amoureuse Lully lui a fait trois garçons et une fille alors seulement elle se résigne aux amours masculines de son époux mais les ennemis de Lully le font surprendre au lit avec un jeune page nommé Brunet et au cours d'une orgie bisexuelle le scandale est trop grand le roi décide d'étouffer l'affaire mais en privé il n'est pas content il admoneste Lully vertement et diminuera sa protection Casanova 1725 le grand séducteur du sexe féminin avoue dans ses mémoires qu'il a succombé au charme du jeune lieutenant Lunin le marquis de sa description d'orgies bisexuelles fréquentes dans la philosophie dans le boudoir mais plus important parce qu'on peut toujours penser que la philosophie dans le boudoir c'est uniquement de la fiction l'acte d'accusation du parlement de Provence précise accusation pour sodomie avec des jeunes gens des deux sexes Goethe marié père de famille a des maîtresses et des amants il nous dit dans un poème c'est vrai que j'ai fait l'amour avec des garçons mais je leur préférais les filles car quand elles me lassaient en tant que fille je pouvais toujours m'en servir en garçon Lord Byron ce génial poète a eu de nombreuses maîtresses avant son grand tour d'Europe où il a eu plusieurs laisons avec de jeunes garçons il fera de l'un d'eux son héritier c'est pour faire taire les rumeurs à son retour à Londres qu'il décide de se marier apprenant son homosexualité sa femme demande le divorce et pour échapper à la corde promise assez semblable le poète va quitter définitivement sa patrie et il dira dans tout le voyage qu'il fait dans tout le bassin méditerranéen je puis enfin librement conjuguer le verbe aimer à la manière grecque Balzac ça c'est moins connu ses correspondances amoureuses avec l'auteur dramatique Jules Sandot et avec l'écrivain Eugène Su que j'ai découverte à la bibliothèque mazarine et qui était inédite prouvent qu'il a eu des amours masculines dans son adolescence à l'époque où il écrivait le personnage de Vautrin et les personnages de Rastignac et de Rubin Pré dont Vautrin est amoureux et on ne peut pas comprendre bien ses romans si on ne sait pas si on n'a pas vu ses lettres ou ses lettres vraiment je ne les passais pas par coeur si vraiment un énorme autre jour au pied du lit tu m'as dit oh quand je me suis pressé sur ton gros sein et puis t'en as une belle vraiment c'est très très précis Flaubert Flaubert a eu plusieurs amours masculines dans sa jeunesse et durant son voyage en Orient il raconte à son ami Louis Bouillet ses aventures avec pleine franchise ici la sodomie est très bien portée on en parle librement c'est au bain que ça se pratique on retient le bain pour soi 5 francs y compris les masseurs et la pipe et on enfile son gamin dans une des salles tous ces garçons sont très gentils ordinairement j'ai consommé avec l'un d'eux qui avait un gros turban ça m'a beaucoup fait rire et je recommencerai Flaubert aura également des liaisons avec de nombreuses maîtresses dont la plus célèbre la poétesse Louise Collet Oscar Wilde le poète irlandais épouse Constance Lloyd lui donne deux fils qu'Oscar aimera beaucoup mais en 1886 il découvre l'homosexualité avec Robert Ross et après ça le plus important encore sa liaison affichée avec Lord Douglas qui sera la cause de son procès et de sa condamnation Verlaine a été bisexuel il a eu des maîtresses avant de tomber amoureux de Mathilde qui l'épousera et qui lui donnera un fils Georges sa rencontre avec Rimbaud lui révèle son homosexualité après le départ du poète pour la Bicinie Verlaine se mettra de nouveau en couple avec un jeune Lucien Létinois doublure physique de Rimbaud mais sans le génie du poète Mishima Mishima tout en assumant pleinement son homosexualité qui nourrira son oeuvre romanesque l'écrivain japonais se marie en 1958 avec Yoko Tsukuyama et il aura avec elle deux enfants Gide bien que se sachant pédéraste Gide découvre l'hétérosexualité en janvier 94 à Biscra en couchant avec Meryenne une jeune prostituée l'expérience réussie le conforte dans l'idée qu'il peut s'imposer une bisexualité au retour en France il se marie avec sa cousine en octobre 1895 il découvre ensuite qu'il est incapable d'avoir la moindre érection en face de sa femme comme Tchaïkovski il ne peut assumer sa bisexualité alors ce sera un mariage blanc et curieusement curieusement Gide a une liaison avec Elisabeth von Riesenberg qui donne naissance en 1923 à Catherine Catherine Gide dont l'écrivain reconnaîtra reconnaîtra la paternité à la mort de Madeleine on peut dire que Gide a été bisexuelle un peu par accident Thomas Mann marié père de famille le romancier confesse son homosexualité dans notre quotidienne du soir à n'ouvrir que 20 ans après ma mort précisément dans le film La mort à Venise que vous connaissez son roman dont Visconti a tiré ce film l'auteur s'identifie au professeur H.N.Bach amoureux fou de l'adolescent Tazio c'est seulement avec deux garçons que Thomas Mann avoue avoir assumé pleinement sa bisexualité il s'émerveille avoir été l'heureux amants de Paul Erenberg et Klaus Euset Edouard VIII en 1924 à New York Metcalf domestique du prince de Galles à l'époque perd son portefeuille qui contient les nombreuses lettres d'Edouard ces lettres vont tomber dans les mains d'un journaliste américain qui attendra la mort du duc de Windsor 1972 pour oser publier la première biographie qui ne cache rien de la bisexualité du défunt il a eu des liaisons avec des femmes mariées sur la côte d'Azur le prince de Galles a beaucoup fréquenté le milieu homosexuel et à la fin de leur vie le couple Wallis et Edouard se rendait souvent en Californie et Scotty Bowers vivant à Los Angeles a témoigné la première fois que le couple Edouard Wallis est venu j'étais l'amant de Cécile Bitton qui m'a présenté au duc et à la duchesse le duc de Windsor m'a sucé comme un professionnel j'organisais des rencontres avec un beau mâle pour le duc et une jolie fille pour la duchesse Edouard et Wallis vont pourtant représenter le couple hétérosexuel modèle alors que durant toute sa vie le duc assumera sa bisexualité avec la complicité très intéressée de la duchesse Aragon Elsa Triolet qui demeurera toute sa vie son unique muse écrira à la fin de sa vie Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble tu ne l'as pas connu Elsa sait que le désir de son époux le porte sur les garçons et après sa mort en 1970 Aragon ne dissimulera plus ses amours masculines le jeune poète Jean Rista séduit Aragon qui en fait son compagnon son héritier et exécuteur testamentaire dès qu'il est veuf Aragon ne craint plus d'aller draguer et s'entoure d'une cour des faibles même après sa mort pourtant jamais le journal l'humanité n'évoquera l'homosexualité d'Aragon Cary Grant quelques acteurs américains il a pour amant Phil Chary puis Randolph Scott avec qui il vit en couple il épouse ensuite la jeune actrice Virginia Cheryl dont il divorce en 1935 il devient l'amant du milliardaire Howard Hughes tout en restant en bon terme avec Randolph Scott et entre ses différents mariages Virginia Cheryl Barbara Hutton Betsy Drake et Diane Cannon il aura une fille Jennifer Marlon Brando la star du cinéma américain se marie trois fois à cinq enfants officiels quatre enfants avec des mères non identifiées il est connu pour ses innombrables conquêtes féminines Marilyn Monroe Beth Davis Edith Piaf Marlène Dietrich Ursula Andres etc. en 1976 lors d'une interview il reconnaît sa bisexualité il a eu des relations avec James Dean Montgomery Cliff Carrie Grant la bisexualité de Brando a été confirmée par la parution d'une récente bibliographie Anthony Perkins pour terminer avec les hommes dans sa vie privée Anthony ne cache pas ses goûts il a de nombreux amants parmi ses camarades acteurs entre autres James Dean et Tab Hunter lorsqu'il vient tourner en France à Paris particulièrement bien que mariés et pères de famille Anthony Perkins fréquente les lieux de drague sans crainte d'être reconnus je l'y ai rencontrés donc tous ces hommes ont été bisexuels après les amours masculines les amours lesbiennes contrairement aux amours masculines les amours lesbiennes ne figurent pas dans la mythologie grecque et latine et les évocations de couples de femmes sont rares dans la littérature au quatrième siècle avant notre ère Platon dans le banquet et les lois évoquent les relations entre femmes comme un péril pour la démographie puisqu'elles ne sont pas procréatrices on trouve encore la critique chez les latins du premier siècle de notre ère les couples de femmes sont moqués par les méchantes épigrammes de Martial et les sévères satyres de Juvenal toutefois dans le célèbre festin de Trimalcyon le satyricone de Petron on met en scène un couple de femmes amoureuses au sixième siècle avant notre ère dans l'île de Lesbos la poétesse grecque Sappho écrit des poèmes très sensuels où elle glorifie l'amour pour les jeunes filles de son académie ses poèmes peignent la passion la jalousie une femme aimant son propre sexe Sappho évoque dans ses poèmes son attirance et ses relations avec les hommes et avec les femmes où trouve-t-on les premières traces de bisexualité féminine dans l'histoire dans les peuples premiers au Cameroun chez les femmes mariées des tribus Betty et Bassa lorsque le groupe est victime de mauvaise récolte des pratiques bisexuelles ont lieu dans un contexte religieux en pensant que ça va faire tomber la pluie les femmes se réunissent pour danser tout en se frottant mutuellement le clitoris afin de convoquer les forces magiques de la fertilité du sol et assurer la cohésion de la tribu ces pratiques rituelles confirment la valeur surnaturelle de la bisexualité chez les peuples premiers qu'on appelait dans le temps les primitifs les sources historiques sur les amours lesbiennes sont beaucoup plus réduites que pour les amours masculines pourquoi ? parce que le safisme est longtemps ignoré par l'église après la destruction de Sodome et Gomorre la condamnation de l'église concerne uniquement les hommes et reste totalement muette sur les relations entre femmes pourquoi ? et bien parce que explique Brantome les femmes qui couchent ensemble n'enfreignent pas le but procréateur de l'acte sexuel puisqu'elles ne transmettent pas de semences le régime patriarcal ne courent aucun risque sans faire référence à Gomorre l'église réprime et condamne le travestissement car le danger n'est plus d'ordre sexuel mais social puisqu'il conteste la primauté masculine cette mise en cause de la séparation des sexes fondement de l'ordre social amène la justice civile à prendre le relais de l'église en condamnant les femmes qui osent porter l'habit d'homme offense intolérable à la supériorité du mal mais les condamnations à mort sont rares Montaigne dans son voyage en Italie en 1580 raconte une fille fut pendue pour s'être vêtue en mal et pour ses inventions illicites à suppléer aux défauts de son sexe de même en Allemagne Catherine Linken est exécutée en 1727 pour sodomie avec un pénis postiche contrairement à l'homosexualité masculine le lesbianisme n'est pas poursuivi comme un délit il n'a jamais existé de fichier de lesbienne à la préfecture de police c'est seulement le port du costume masculin qui est verbalisé chez les féministes et toléré chez des célébrités comme Georges Sand ou Rosa Bonheur depuis le 19ème siècle les lesbiennes incarnent la menace que fait peser la liberté sexuelle féminine sur la société hétérosexuelle et patriarcale bien qu'il soit l'équivalent de l'homosexualité masculine le lesbianisme n'a jamais fait l'objet d'un traitement spécifique aussi bien juridique que social le lesbianisme ne fut jamais interdit ni sanctionné en France en raison de l'idée reçue et fausse selon laquelle les rapports entre femmes ne sont pas véritablement sexuels mais plutôt sentimentaux ce sentiment prévaut en Angleterre la preuve l'unique tentative de répression pour les actes entre femmes en 1921 est repoussée par le parlement britannique confortant la déclaration catégorique que la reine avait faite en 1895 après la condamnation de Oscar Wilde et on dit et pour les femmes on n'a rien de prévu oh dit la reine Victoria women it doesn't exist n'y croyez pas non ça n'existait pas même dans le mariage bostonien expression tirée du roman d'Henri James The Bostonians en 1885 l'hypocrisie victorienne affecte de croire que cette union de deux femmes célibataires est faite d'une complicité affectueuse et intellectuelle exempte de relations sexuelles au début du 20ème siècle va naître une véritable culture lesbienne à Paris dans plusieurs salons littéraires et artistiques c'est la première fois que les lesbiennes forment un groupe cohérent rue Jacob à Paris le temple de l'amitié créé par l'américaine Nathalie Clifford Barnet lieu culte de la belle époque devient le berceau du safisme des milieux aristocratiques et intellectuels de fréquente en concurrence avec les salons de Gertrude Stein de sa compagne Sylvia Beach de l'éditrice Adrienne Monnier et de la romancière Colette mais à peu près à la même époque en Angleterre à Londres précisément le Blumsbury Group composé de la romancière Virginia Woolf qui a deux amantes tout en étant mariée à Léonard Wolfe la bisexualité est la norme dans le groupe avec changement continuel de partenaire cela crée des couples surprenants quand Virginia Woolf a des amantes mais elle est mariée à l'écrivain Léonard Wolfe lui-même est amoureux de Vita Sagvilvest qui elle est mariée au diplomate bisexuel Harold Nicholson représentant historique britannique au traité de Versailles c'est pas rien la peintre Vanessa veut épouser David Garnett mais elle apprend que c'est l'amant de son père ça se passe en famille le peintre Dora Carrington amoureuse de Strachet épouse finalement Raph Pastris dont Strachet s'était pris pour former ce qui est le modèle de la bisexualité le ménage à trois le fils Nigel Colson publiera après la mort de ses parents sous le titre Portrait d'un mariage la vie de sa mère et de son père qui entretiennent chacun de leur côté des relations homosexuelles on ne doit pas s'étonner que la majorité des lesbiennes romancières peintres poétesses que je viens de citer appartiennent aux classes privilégiées ce sont les seules qui peuvent se permettre de s'affirmer et de militer car le tabou demeure une ouvrière une employée née dans un milieu modeste craignant d'être stigmatisée dans son cadre familial ou professionnel n'ose pas afficher sa sexualité elle tient rarement un journal et ne publie pas de mémoire de même seules les lesbiennes qui ont acquis une grande notoriété peuvent se permettre de ne pas cacher parfois même osent afficher leur bisexualité par exemple Georges Sand maintenant quelques portraits de lesbiennes bisexuelles Georges Sand la romancière est l'une des premières femmes qui assume sa bisexualité en alliant féminin et masculin d'une manière aussi prononcée dans la vie comme dans son oeuvre elle s'habille en homme fume le cigare ses amants Jules Sandot Chopin Musset sont tous féminins fragiles ils sont séduits par la force virile de leur compagne à propos de ses amantes la comédienne Marie Dorval c'est la plus célèbre que l'on retrouve dans le journal des concours qui disent Georges Sand nous dit ah après une nuit avec Marie Dorval je suis crevé Arletti Arletti outre ses rôles j'ai oublié non je passe trop vite Arletti je passe à Sarah Bernard Goncourt disait après une nuit avec Marie disait Georges Sand après une nuit avec Marie Dorval je suis épuisé je reste dans l'ordre chronologique Sarah Bernard Sarah Bernard en 1875 la célèbre tragédienne rencontre Louise Abema peintre et sculptrice qu'elle ne quittera plus sa bien-aimée va la ciseler en médaillon peindre son portrait qui figurera au salon de Paris mouler une sculpture de ses mains enlacées avec les siennes Sarah aura toujours à la fois des amantes et des amants Georges Clérin qui deviendra célèbre en la peignant dans ses principaux rôles Charles Haas l'homme du monde qui servira de modèle à Proust pour Swan ou encore le prince de ligne qui lui donnera un fils prodigue Maurice même en tournée Sarah ne peut se passer d'avoir auprès d'elle un beau garçon elle s'attache successivement Angelo Damala Tellegen trois hommes qu'elle oblige à jouer bien qu'ils soient tous les trois mauvais comédiens selon son propre aveu les liaisons safiques se succèdent également Augusta Holmès blonde wagnerienne qui chantait un explicite hymne à Lesbos puis une duchesse portugaise ou encore la femme d'un grand industriel qui veut divorcer à cause d'elle enfin la sœur de Georges Fedot Louise Abema restera pourtant l'amante la plus fidèle et la plus constante Colette Colette est une des rares écrivaines qui sans aucun détour évoque sa bisexualité en 1893 elle épouse Willy qui l'utilise comme nègre et finalement Colette va réussir à s'en débarrasser en publiant elle-même Dialogue de Bête sous le nom de Colette Willy lorsqu'elle découvre que son mari l'a dépossédée en vendant tous ses droits à un autre éditeur elle est désespérée et proche du suicide et c'est à ce moment-là que Missy Missy est la fille du duc de Morny marquise de Belleboeuf elle va sauver Colette en étant à la fois une mère et une amante Colette commence alors sa grande période saffique où ses amantes se succèdent après Polaire elle se produit avec des spectacles de mimes elle danse nue dans les fameuses soirées de Nathalie Barnet dont je parlais tout à l'heure elle vit en ménage avec Missy les deux femmes montent un spectacle sur la scène du Moulin Rouge un spectacle intitulé Rêve d'Égypte où Colette est la momie découverte dénudée et couverte de baisers par un égyptologue Missy en travesti bien entendu qui la ressuscite par ses baisers et ses embrassements le spectacle fait scandale et il est interdit après la première représentation Colette a toujours à la fois des amants et des amantes elle épouse Henri de Jouvenel rédacteur en chef du matin dont elle aura à 40 ans une fille surnommée Belgazou en 1921 à 48 ans elle séduit son beau-fils Bertrand de Jouvenel qui n'a pas encore 17 ans cette relation qui dure 5 années nourrit le thème du blé en herbe et sera le sujet de son chef-d'oeuvre chéri elle divorcera en 1925 après une liaison avec Marguerite Moreno elle fait la connaissance de Maurice de Maurice Goudequette qu'elle épouse en 1935 vraiment Colette est complètement bisexuelle Arletty Arletty outre ses rôles dans les films de Marcel Carnet qui en font une vedette les cinéphiles la connaissent dans son rôle de lesbienne de huis clos d'après Sartre Arletty a une liaison avec un banquier Georges Lévy qu'elle quitte pour un marchand de tableaux Paul Guillaume en 1928 elle rencontre Jean-Pierre Dubost qui reste son fidèle compagnon et parallèlement Arletty a plusieurs liaisons féminines Antoinette Gérard épouse de François Charles d'Arcourt sera la plus importante et la plus fidèle en 1941 elle tombe amoureuse et s'affiche avec l'officier allemand Ernstinger Schering ça lui voudra quelques ennuis à la libération Marlène Dietrich née à Berlin Marlène après son triomphe dans l'ange bleu de Joseph von Steinberg part s'installer à Hollywood en quittant son mari et sa fille travaillant avec les plus grands metteurs en scène Marlène devient l'archétype de la femme fatale mystérieuse et redoutable le modèle de la lesbienne elle s'habille en homme dans tous ses films costume d'aviateur dans Morocco officier de marine dans la maison laissée de pêcher un cow-boy dans un femme ou démon un ange des maudits le symbole est à son apogée dans la scène finale de l'impératrice rouge où son uniforme de Cossack signifie son passage de statue de femme à celui d'homme après avoir écarté le tsar son époux après sa séparation artistique d'Avestenberg Marlène continuera à incarner des femmes fatales dans une vingtaine de films elle va vivre sa carrière à Hollywood tout en conservant des liaisons féminines elle va être en ménage avec Jean Gabin qui a réussi à fuir la France occupée au début de 1944 elle rejoint l'armée américaine depuis la campagne d'Italie jusqu'en Allemagne où elle retrouve Jean Gabin engagé dans l'armée française à partir de 1945 le couple va vivre quelque temps à Paris puis se sépare Marlène Dietrich est complètement bisexuelle Greta Garbo jusqu'en 1928 l'actrice suédoise tourne à Hollywood des films muets et elle réussit la performance de poursuivre sa carrière de star en passant au parlant dans la reine Christine toujours vêtue en homme elle embrasse sur les lèvres sa suivante couche avec l'ambassadeur d'Espagne dans sa vie elle est foncièrement bisexuelle après la mort de Stiller son époux elle a une liaison avec l'acteur John Gilbert puis avec le chef d'orchestre Léopold Stotowski elle se lie ensuite avec l'actrice suédoise Mimi Pollack puis avec une femme de lettres Mercedes d'Acosta puis enfin avec Claudette Colbert puis John Crawford l'ouvrage Sappho Goes to Hollywood apporte les preuves que Garbo et Marlène Dietrich ont vécu une histoire d'amour Simone de Beauvoir avec Jean-Paul Sartre elle noue une longue relation mythique surtout intellectuelle mais ils couche quand même ensemble sans aucun engagement de fidélité sexuelle de part et d'autre en 1932 enseignante au lycée de Rouen elle est l'amende de ses élèves Bianca Binfield et Olga Kosachiewicz qu'elle partage avec Sartre l'écrivaine sera renvoyée du lycée Molière lorsque sa liaison avec Bianca Binfield sera connue elle publie le deuxième sexe en 1949 provoquant et scandalisant les bien-pensants quand elle dit le problème du contexte social et affirme on ne naît pas femme on le devient sous-entendu la question naît-on lesbienne ou le devient-on ? Régine Desforges que j'ai bien connue qui ne cachait pas du tout sa bisexualité ses amours lesbiennes d'enfance nourriront sa vocation de romancière et d'éditrice à l'âge de 20 ans elle rencontre l'industrielle Pierre Spengler qui la demande en mariage elle hésite puis décide d'assumer sa bisexualité accepte dans cette union durera 10 ans né un fils qui vit toujours Franz Spengler qui est né en 57 et elle aura aussi une fille Camille avec l'éditeur Jean-Jacques Pauvert c'était vraiment une parfaite bisexualité je termine pour les portraits de femmes avant ma conclusion par Françoise Sagan elle épouse l'éditeur Guy Scholler en 58 divorce en 91 pour épouser le mannequin américain Robert Westhoff dont elle aura un fils Denis en 1962 elle n'avouait pas sa bisexualité bien qu'elle eût de grands amours lesbiens entre autres la styliste Peggy Roche ancienne journaliste de mode qui jusqu'à sa mort sera sa fidèle compagne en conclusion au combat des homosexuels et des lesbiennes a succédé le combat des bisexuels un préjugé répandu estime que les hommes et les femmes qui se déclarent bisexuels sont en fait des homosexuels qui se cachent c'est une idée fausse car de nombreux et de nombreuses bisexuels ne se sentent pas à leur place ni dans la communauté gay ni dans la communauté lesbienne ni dans le monde hétérosexuel ils ont tendance à rester invisibles car la bisexualité est très mal perçue par l'opinion publique et par la communauté scientifique les bisexuels sont même parfois victimes d'ostracisme de la part des homosexuels qui les jugent traître à l'histoire militante contemporaine la bisexualité a été longtemps occultée ou niée par les historiens homophobes le rôle de l'historien est d'enseigner le passé mon évocation s'arrête donc à la création en 1997 de la communauté lesbienne de Bicose qui célèbre la journée de la bisexualité à partir de 2009 contrairement à l'opinion répandue la bisexualité n'est pas une pratique moderne elle remonte à l'âge de Pierre où sa pratique était courante elle est présente dans toutes les civilisations et perdure de nos jours bien qu'elle demeure difficile à assumer sur la scène sociale j'ai dit merci applaudissements Merci.